Expliquez-moi la situation, comment elle s'est arrivée? Écoutez, depuis le 4 août dernier, j'ai eu une entreprise qui a communiqué dans ma circonscription et aussi dans celle de l'Abitibité-Miscamingue, donc avec mon collègue, qu'il y a des travailleurs qui sont pris de cette entreprise au Niger et que c'est une question de survie parce qu'avec le coup d'État qui a eu lieu, donc on ne savait pas l'instabilité qu'il y avait au niveau politique, donc on voit ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, moi, tout ce que je dis, je veux une résolution pacifique pour que nos gens puissent revenir en sécurité et dans un vol jusque chez nous. Donc, il y a une réunion qui va avoir lieu d'ailleurs, on vient de savoir, qui va avoir lieu ce juudi, une réunion militaire ou africaine pour évoquer une possible intervention pour qu'au Niger, de rétablir le président Bazo, qui a été renversé au coup d'État. Donc, ça peut être une résolution pacifique qui s'en vient et à ce moment-là, nos travailleurs pourront revenir en sécurité par vol. Et moi, j'ai contacté à ce moment-là le bureau de Mme Mélanie Jeuny, l'honorable qui a eu, donc qui s'occupe au niveau des affaires internationales. Et à ce moment-là, elle m'a disé automatiquement qu'elle travaillait dans le dossier. Donc, on est juste au courant, quasi à tous les jours, de ce qui se passe. On travaille dans le sens pour que nos gens reviennent chez nous en santé et sains et saufs aussi, et dans leur famille. Oui, absolument. On se souhaite de tout cœur. D'ailleurs, vous avez indiqué qu'ils se trouvaient dans un endroit sécuritaire. Est-ce qu'on a une idée quel genre d'endroit qu'ils se retrouvent? C'est dans une place sécuritaire de l'entreprise. Donc, actuellement, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a l'approvisionnement, ils ont des services adéquats. Donc, c'est ça qui est important pour que les familles ne s'inquiètent pas davantage. Quel était l'objectif de leur visite au début? Ce n'est pas une visite, c'est des gens qui travaillent là-bas. Donc, c'est des travailleurs qui travaillent au Niger. J'espère que bientôt, on va avoir une bonne nouvelle, que nos gens vont revenir chez nous. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir, madame. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501